Bonjour à tous ! Deux objets de forme et volume identiques, mais de masses très différentes, sont lâchés de la même hauteur dans le vide. D'après vous, lequel doit atteindre le sol en premier ? Nous allons utiliser nos connaissances de mécanique de première pour y répondre. Commençons par définir le système. Une boule de masse m. On se place dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. Nous effectuons un bilan de force. Comme nous sommes dans le vide, il n'y a aucun frottement. Seul le poids va s'appliquer, P égale mg. Nous allons utiliser le théorème de l'énergie cinétique pour répondre au problème. Dans un référentiel galiléen, la variation d'énergie cinétique, ΔEC, d'un système entre deux points A et B, est égale à la somme des travaux des forces qui lui sont appliqués entre ces deux points. Théorème que l'on traduit par la relation suivante, ΔEC égale ECB-ECA égale la somme des travaux des forces sur AB. Et l'énergie cinétique est égale à 1,5 de mV2 avec m la masse du système et V sa vitesse. Les différents termes s'expriment en joules. Dans notre cas, le système tombe du point A, d'altitude ZA égale h, au sol, au point B, d'altitude ZB égale 0. Sa vitesse initiale est VA égale 0. Donc dans l'expression 1,5 de mVa² égale 0, puisque VA égale 0. Et seul le poids agit. Le travail du poids sur AB, sachant que P et AB forment un angle de 0 degré, puisqu'ils ont même direction et même sens vers le bas. Donc le travail du poids est égal à P fois AB fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Ce qui nous donne, en remplaçant P par Mg, Mg AB cosinus 0, c'est-à-dire Mg fois AB. Donc le travail du poids est égal à Mg fois ZB-ZA égale Mgh. Donc on arrive à l'égalité énergie cinétique au point B, c'est-à-dire 1,5 de mVb² égale Mgh. Nous pouvons donc simplifier l'égalité en divisant chaque membre par la masse. Et on obtient Vb² égale 2gh. Et donc dans le vide, la masse n'a pas d'influence. Par conséquent, on démontre que les deux sphères arrivent exactement en même temps au sol. Une illustration bien connue est celle d'un astronaute sur la Lune qui lâche un marteau et une plume exactement en même temps. Et on voit les deux objets arriver au sol exactement en même temps. Tu peux poser des questions ou laisser un commentaire, j'y répondrai. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Le Parlement ... ... Sous-titrage ST' 501